Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Alors je sais, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de haul, mais ça fait aussi longtemps que je n'avais pas fait du shopping. Donc ceci explique cela. Là j'y suis allée il y a quelques jours, j'ai trouvé quelques trucs assez sympas. Mais c'est vrai que j'évite de trop dépenser pour des fringues en ce moment, puisque maintenant que vous le savez, mon petit bidou va grossir. Du coup je n'ai pas envie d'investir dans des fringues que je ne vais pas mettre de suite. Donc là j'ai quand même trouvé 2-3 trucs qui feront l'affaire durant ces premiers mois. J'ai aussi trouvé un peu de déco, enfin en fait dans ce haul il y a un peu de tout. J'avais envie de parler de mode, de déco, donc il y a un peu de tout dans ce haul. J'espère que ça va vous faire plaisir. Pour commencer avec la déco, je suis allée faire un tour chez Zodio. C'est un magasin que j'adore. J'y vais très souvent, j'adore y faire un tour, enfin c'est vraiment un magasin, je ne sais pas si vous connaissez. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un magasin en fait. Moi ça me fait penser à Ikea mais sans les meubles parce qu'il y a vraiment de tout dans ce magasin. Vous avez de la déco, vous avez des plantes, des bougies, tout pour la cuisine, tout pour la chambre, tout pour la salle de bain. Enfin c'est vraiment très complet comme magasin et je vous jure qu'il y a un choix mais c'est un truc de malade. C'est juste un truc de malade, c'est un super beau magasin, vous avez des trucs que vous ne retrouvez pas partout. Bon par contre les prix sont un peu chers mais voilà c'est un magasin que j'adore. Et donc là j'ai craqué pour cette plante là que je voyais à chaque fois que j'y allais mais je ne sais pas pourquoi je ne l'achetais jamais. A chaque fois je regrettais mais là je me suis dit c'est bon Laetitia maintenant tu vas la prendre. Donc je suis ravie, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'elle fait super bien l'illusion. Elle est super bien faite, je la trouve vraiment super bien faite. Vous avez du sable collé en fait ici et ça fait vraiment vrai sable en fait. Et le pot est super joli et en déco elle est juste magnifique, elle fait tout son effet je trouve. Et voilà j'ai dû la payer 15 ou 20 euros, je ne sais plus exactement mais voilà c'était dans ces environs là je pense. Et voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve trop trop belle et voilà. Ensuite toujours chez Zodio, je me suis pris de quoi me faire un pot pourri parce que je me suis retrouvée devant le rayon. Vous savez vous avez les oranges séchées et tout et ça m'a donné une idée. Je me suis dit pourquoi je ne serais pas un pot pourri, les couleurs vont bien avec la saison, en plus ça sent bon. Enfin voilà du coup ça m'a donné envie tout simplement de faire un pot pourri. Alors je me suis pris pour commencer des oranges, des oranges donc séchées. J'adore la couleur qu'elles ont et ça sent trop bon parce qu'en fait il y a des petits trouées. Oh là là ça sent trop trop bon. Et donc vous avez 100 grammes, il y en a 15 à l'intérieur et je crois que j'ai payé le sachet 2 euros. Donc voilà j'ai pris des oranges pour commencer, j'ai ensuite pris de la cannelle. Ah ça sent mais il me tarde trop de le faire. En fait j'ai toujours les sachets, j'ai toujours pas fait parce que j'attendais de faire le haul pour faire enfin mon pot pourri. Donc là autant vous dire qu'il me tarde trop trop de les ouvrir. Donc pareil vous voyez pour 2 euros vous avez, il y en a vraiment pas mal dedans. Donc j'ai pris la cannelle parce que je me suis dit qu'avec l'orange, orange au cannelle ça pourrait être sympa. Je pense que ça va le faire, j'espère. Ensuite j'ai pris ça, je sais pas du tout ce que c'est. Il y a marqué jacaranda, donc pareil il y a 100 grammes. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas s'il y a une odeur ou pas parce qu'il y a pas des petits trous. Donc je sais pas si ça a une odeur particulière ou pas. Je me suis dit que la couleur se mariait bien avec la cannelle et l'orange. Voilà je me suis dit qu'en mélangeant tout ça, ça ferait de belles couleurs. Donc voilà on verra bien de toute façon ce que ça va donner, en tout cas il me tarde trop de les ouvrir. Et pour faire mon pot pourri, je me suis donc pris un récipient en verre, toujours chez Zodio, que j'ai dû payer 5 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Je trouve idéal en fait pour poser sur une table, il est ni trop haut ni trop bas. Je trouve que vraiment c'est la taille parfaite pour le pot pourri et je trouve que voilà ça ira bien pour mon pot pourri tout simplement. Voilà je trouve que ça fera super beau, ça fera tout son effet. Ensuite je suis passée chez Jiffy parce que là c'était lors de ma quête Halloween, je cherchais un peu par-ci par-là des trucs. Et chez Jiffy en même temps je suis tombée sur une plaide parce que je n'ai plus de plaide. Pour tout vous dire, c'est princesse qui a pris la mienne, j'avais une plaide léopard qui était super bien. Mais comme elle faisait que s'il couchait dessus et tout, elle commence à m'y mettre des poils et tout. Et du coup bon ça a fini que je lui ai mis dans un coin et du coup elle va toujours dormir dessus. Du coup moi j'avais plus de plaide, voilà. Et du coup je suis tombée sur celle-ci, j'ai complètement craqué et voilà ça va être ma plaide de la saison. Donc elle se présente comme ceci, elle est hyper hyper grande. Donc moi je l'ai pris en couleur beige, un peu marron comme ça. Et à l'intérieur c'est que de la moumoute et elle est super grande. Elle fait, alors attends j'ai vu l'étiquette, hop. Elle fait 127 sur 152, autant vous dire qu'elle est, voilà, c'est la taille idéale pour moi. Enfin je peux m'y rouler deux fois dedans, il n'y a pas de soucis. Et autant vous dire que cette plaide est juste le bonheur absolu. Elle est juste trop trop confortable. Elle tient super chaud, elle est toute douce. Vraiment je crois que c'est la meilleure plaide que j'ai jamais eue. Vraiment j'en suis dingue dingue dingue. Et donc il existe d'autres coloris et elle coûte 15€. Donc si jamais vous cherchez une plaide comme ça ou une plaide tout court, je sais pas. Pensez à moi et allez faire un tour chez Jiffy et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite on va passer chez Emma. Puisque chez Emma je me suis trouvée, donc bon j'ai acheté plusieurs choses. Mais niveau déco j'ai juste acheté deux petits photophores comme ceux-ci. Qui sont en verre et en verre pas transparent en fait. Je sais pas comment on appelle ce verre là, un peu flouté. Je sais pas, moi ça me fait penser à du brouillard. Enfin bref, je sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai mis des petites bougies chauffe-plat à l'intérieur. Et quand la pièce est sombre et qu'elles sont allumées, ça fait tout son effet. Ce verre là je trouve que ça fait un effet mais vraiment super joli. Je crois que c'était un euro ou deux euros pièce. Je sais plus du tout mais bon chez Emma de toute façon c'est pas très cher. Et pour faire la transition déco mode, toujours chez Emma je me suis trouvée une écharpe. Qui se présente comme ceci. Donc c'est une écharpe tube. J'étais jamais allée faire un tour dans le rayon mode en fait de chez Emma. Et là en fait l'autre jour je me suis dit mais pourquoi pas, j'y suis jamais allée. On va voir ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Et je suis tombée née à née avec cette écharpe là. Et autant vous dire que je suis tombée amoureuse. Parce que la couleur j'adore, c'est vraiment une couleur que je recherchais pour la saison. Ce beige un peu crème comme ça je trouve vraiment très très belle. C'est de la petite maille qui tient, franchement elle tient tout chaud. Elle est super confortable, agréable, elle est douce. Et elle est de très bonne qualité pour 5 euros. Je l'ai payé 5 euros. J'étais super étonnée et je l'ai porté plusieurs fois, je l'ai lavé plusieurs fois. La matière n'a pas bougé, vraiment tout est nickel. J'en suis vraiment super contente. Donc voilà, en plus c'est très rare que je trouve des écharpes qui me plaisent et qui sont confortables. Enfin je sais pas, moi j'ai toujours du mal à cette saison de trouver des écharpes qui me plaisent et tout. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment un problème pour moi ça les écharpes. Et là d'avoir trouvé celle-ci, j'étais vraiment ravie. Et voilà. Je vais passer ensuite à Bershka. Parce que chez Bershka je me suis trouvé qu'un petit haut. Mais un haut que j'adore. Donc je me suis trouvé ce petit haut là. Qui est grichiné comme ça. De toute façon vous commencez à me connaître. Vous savez que j'adore cette couleur là. J'adore le gris donc voilà. Il est plus court devant que derrière. Et les manches sont longues. Mais vous voyez que la coupe est super loose. C'est du S. Et donc voilà, ça taille grand. Mais c'est fait exprès, c'est la coupe qui est comme ça. Le col est en V. Et suivant comment vous le portez, vous pouvez faire le col plus plongeant ou pas. Enfin ça dépend vraiment comment vous le souhaitez. C'est une matière super légère. C'est très fin mais on est vraiment très bien dedans. Et donc je l'ai payé combien ? Comment je l'ai payé ? Je ne sais plus. Je crois que je l'ai payé 14 euros quelque chose comme ça. Mais en tout cas il est encore en boutique. Ensuite je vais passer à Pinky. Parce que chez Pinky je me suis trouvé pareil qu'une chose. Mais c'est un sac. Et c'est un sac que je... Enfin je recherchais ce modèle là depuis quelques temps maintenant. Et je me suis trouvé celui là sur le site Pinky. Donc je l'avais trouvé sur le site. Que je trouve magnifique. Donc vous voyez c'est la forme bourse qu'on ferme comme ça à la main. Enfin en serrant. Et il y a deux petits pompons comme ça. Et ce qui fait bien sûr le sac c'est les franges. Alors il me semble que les franges sont en croûte de cuir. Si je ne me trompe pas. Et tous les détails sont dorés. Et j'adore. Il est assez gros. Et on peut y mettre énormément de choses. La hanse est assez grande aussi. Vous pouvez la régler. Donc si vous souhaitez avoir le sac plus haut ou plus bas. Donc ça c'est génial. Et vraiment voilà. C'est un sac que j'adore. Je n'arrête pas de le porter en ce moment. C'est vraiment mon sac du moment. Il rajoute un plus à la tenue. Il rajoute vraiment un petit style. Un peu ce style bohème et tout. Enfin j'aime trop. Vraiment j'aime trop pour cette saison là. Je trouve qu'il est juste parfait. Donc si vous recherchez un sac comme ça. De toute façon il est en magasin. Je l'ai vu parce que moi je l'ai commandé sur internet. Mais je me le suis fait livrer chez Pinky au magasin. Et j'ai vu qu'il y était. Donc voilà. Ah oui j'ai oublié de vous dire aussi. Il se ferme avec une pression. Si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et je l'ai payé je crois 30 euros ou un peu moins. Je ne sais plus trop. Ensuite nous allons continuer avec H&M. Puisque ouais bah oui H&M. Voilà. On va commencer avec ce petit sachet. Donc ça ça ne va absolument pas vous étonner. Ou alors si ça vous étonne c'est que vraiment vous ne me suivez pas bien. Mais j'ai craqué pour des chaussettes en pilou pilou. N'est-ce pas ? J'en avais acheté déjà l'année dernière. Mais comme je les ai beaucoup beaucoup portées. Je les ai beaucoup beaucoup usées. Donc du coup je les ai jetées. Et je m'en suis rachetée. Donc j'ai pris le lot avec la paire léopard et la paire rose. Franchement ce rose il est magnifique. Ce rose bébé comme ça je les trouve vraiment trop belles. Et il y avait un autre lot. C'était aussi des roses comme ça mais plus foncées. J'aimais moins. C'est pour ça que j'ai pris ce lot en fait. J'aimais moins. Elles étaient roses foncées. Et l'autre paire était blanche je crois avec des petits cœurs roses. Franchement elles étaient trop mignonnes. Mais j'ai pris ce lot parce que je préférais ce rose là. Mais bref. Donc le lot est en 9,99€. Donc 10€. Et voilà. Enfin c'est juste un indispensable pour cette saison là. Je pense qu'on se comprend. Je pense qu'on est toutes pareilles. Donc je vais pas m'éterniser sur le sujet. Ensuite je me suis pris de vernis. Parce que quand j'ai reçu le magazine à chienne. Ils avaient fait aussi un magazine à part. Donc sur la collection beauté. Et franchement j'ai trouvé le livre super bien fait. Ça m'a trop donné envie. Donc je suis allée voir un magasin. Et quand j'ai vu comment ils avaient tout emménagé. Et on se serait cru dans un magasin de maquillage tout simplement. Et donc j'ai essayé de chercher un peu du make-up et tout. Mais je savais pas trop quoi prendre comme couleur et tout. Donc du coup j'ai jeté un coup d'œil sur les vernis. Et j'ai craqué sur ces deux couleurs là. Donc là Mazala Chai que je vous ai présenté dans ma routine du dimanche. Et le Go to Grave qui est une espèce de gris top. Ils sont vraiment magnifiques. Je trouve que pour la saison ils sont parfaits. Déjà j'adore le packaging. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Mais je trouve que c'est simple. Mais à la fois hyper efficace. Je les trouve vraiment trop beaux. Avec le petit HM en doré et tout. Enfin c'est simple mais ça fait tout son effet. Le pinceau est juste topissime. Il est large. Donc l'application est super facile et super rapide. Donc ça c'est un gros 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 plus. La couleur est super bien pigmentée. Dès la première couche le vernis est opaque. Moi personnellement j'en mets deux. Mais une couche pourrait suffire. Et il sèche très vite. Le seul souci que j'ai en fait. Parce que le premier que j'ai appliqué c'était celui-là. J'avais mis un top coat par dessus. Mais dès le deuxième jour il s'est caillé au bout. Donc je me suis dit est-ce que ce serait pas la couleur qui fait ça. Parce que j'ai quelques vernis de quelques marques. Où il y a des couleurs qui tiennent moins bien que d'autres. Donc je me suis dit on va voir quand je mettrai celui-là. J'ai constaté que celui-ci tient beaucoup mieux que le Mazalachai. Par exemple là je l'ai remis. Et ça fait cinq jours que je l'ai. Et j'ai pas mis de top coat. Et il y a juste aujourd'hui où j'ai remarqué qu'il commençait à s'effriter au bout. Voilà. Donc bon je pense que ça vient de la couleur. Enfin je sais pas trop. Dites-moi si vous les avez. Si ça vous fait pareil ou pas. Donc j'ai gardé le prix pour vous dire. Le vernis coûte 4,99€. Donc c'est un peu kiff-kiff avec ceux de chez Kiko. Sauf que le pinceau est largement mieux sur les H&M. Je dis ça. Je dis rien. Pour rester chez H&M je me suis trouvé un legging. Parce qu'en fait je cherchais un legging pour rester chez moi. Pour être confortable. A la fois à l'aise mais confortable mais au chaud. Et j'en ai trouvé un chez H&M. Donc c'est celui-ci. Il est gris comme ça. Si vous le voyez un peu déformé c'est normal. C'est parce que j'arrête pas de le porter en ce moment. Et là en temps normal je l'aurai sur moi. Mais je l'ai enlevé pour pouvoir vous le montrer. Donc je sais pas si vous vous rendrez compte. Mais la matière est un peu fine en fait. C'est limite transparent. Mais pourtant ça tient chaud. Et on y est trop trop bien dedans. C'est... Voilà. On y est trop confortable. Il serre pas. On se sent pas oppressé des jambes. Je sais pas. Il est très... Il est vraiment très bien. Moi j'adore. Je l'ai payé. Je sais pas si c'était 12 ou 17 euros. Je sais plus. Mais non je crois que c'était 12 euros quand même. Enfin je sais plus du tout. Bref. C'est dans le rayon legging de toute façon. Mais vraiment si vous recherchez un espèce de legging comme ça pour rester chez vous. Quand vous faites rien de spécial. Que vous voulez être à l'aise et tout. Mais franchement je vous recommande de ce legging. Il est génial. Ensuite. Toujours chez H&M. Je me suis trouvé cette robe chemise là. Donc je suis complètement fan en ce moment. Voilà. Elle est comme ceci. Donc elle est kaki. C'est une couleur que je voulais absolument pour cette saison là. J'adore cette couleur là. Mais c'est vrai que j'ai rien de cette couleur. Et là j'étais ravie de trouver cette robe chemise là. Elle se présente comme ceci. Donc vous avez sur le devant des petits rabats. Sur la poitrine vous avez deux petites fermetures. Et vous avez des boutons qui se terminent juste en dessous de la poitrine. Et au niveau des manches. Donc vous pouvez les remonter. Avec le petit rabat qui est fait exprès. Et à l'arrière elle se présente donc comme ceci. Vous avez une espèce de petite pince. Voilà. Qui fait cet effet là. Et vous avez une petite... Une petite lanière. Enfin je ne sais pas comment dire. On va dire une petite lanière. Que vous attachez autour de votre ventre. Et ça vous cintre la chemise. Et ça fait juste super canon. Vraiment elle est trop trop belle. J'ai pris la taille 36. Et c'est juste parfait en tout point. Au niveau de la poitrine. Au niveau de partout c'est parfait. C'est juste trop agréable à porter. La matière est super fine. Mais c'est très agréable. On s'y sent bien dedans. Vraiment c'est confortable. Portée avec des collants. Des petites bottines. C'est juste trop beau. Moi j'adore. Et donc moi je l'ai trouvé sur le site internet de chez H&M. Parce qu'en boutique je ne l'avais pas trouvé. En fait je l'avais vu sur le magazine. Et en boutique elle n'y était pas. Donc du coup j'ai commandé sur internet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et pour finir avec H&M. Je me suis trouvé une petite paire de bottines. Qui se présente comme... Je reviens. Je suis là. Elles sont juste par terre. Donc elles se présentent comme ceci. Voilà. Je les trouve vraiment trop canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez encore une fois. Alors je sais que ce modèle là existe depuis pas mal de temps. Parce que je les avais vus déjà sur internet. Sur leur site. Mais dans mon H&M. Je ne les avais jamais vus. Et là comme par hasard elles y étaient. C'était la dernière. Je perds en 37. Donc autant vous dire que je n'ai pas réfléchi 3000 ans. Je les ai prises direct. Bien sûr après les avoir essayées. Et je les trouve magnifiques. Elles vont avec tout. Pour la saison elles sont juste parfaites. Et voilà. Ça donne du style à la tenue. Et ça passe partout. Voilà. Donc ça c'est vraiment le genre de chaussures que j'aime. C'est typiquement la bottine que j'adore. Et elle fait un super beau pied. On y est très bien dedans. On y est très confortable. Vraiment moi j'ai aucun soucis. J'ai pas mal aux pieds. Après c'est vrai que j'ai l'habitude de marcher avec des talons. Mais elles sont très confortables. Et vous avez la petite plateforme juste devant. Qui vous ennule un peu de talons. Et donc je les ai payées 39 euros. Et quelques il me semble. Bon 40 euros quoi. Et voilà. Et on va terminer avec Azos. Donc là je pense que vous connaissez la plupart des articles. C'est obligé. Si vous me suivez un peu partout c'est obligé. Donc tout d'abord une écharpe encore. Je sais pas. J'ai craqué sur les écharpes. Mais tant mieux. Parce que pour la première fois que ça m'arrive. Tant mieux. Donc cette écharpe-ci qui est vraiment très grande. Je pense que vous aurez remarqué. Elle est assez grande. Assez épaisse. Et elle tient super chaud. Elle est en petite maille. Mais dedans il y a comme de la moumoute. Enfin je sais pas c'est quoi. Mais elle tient super chaud. Elle est trop agréable à porter. Elle pique pas à rien. Elle est vraiment super méga méga trop confortable. Et je l'aime trop. Je suis complètement fan. Pareil je vous mettrai le lien si je la retrouve sur Azos. Ensuite mon pyjama que vous connaissez c'est obligé. Il s'agit de celui-ci. Donc il y a écrit I'm good in bed. I can't sleep all day. Et j'adore. J'adore. Donc je suis bien dans mon lit. Et je peux dormir toute la journée. Et franchement je vous assure que dans ce pyjama là. On a envie de dormir toute la journée. Il est super confortable. Très agréable. La matière est chaude. Enfin vraiment il est génial. J'adore le porter. J'aimerais même le garder toute la journée si je pouvais. Et donc je l'ai pris en taille M. Parce que déjà la taille S est assez large. Elle est assez loose. C'est le pyjama qui est comme ça. Enfin c'est le modèle du pyjama qui est comme ça. Mais moi je l'ai pris en M. Parce que je me suis dit qu'avec mon petit bidou. Et bien comme ça je pourrais encore le porter. Même quand j'aurai un petit bidou. Donc voilà. Parce que là il me va assez long. Donc mon bidou il le remonterait un peu. Mais ça ira toujours bien. Et donc je suis contente. Et je vais terminer avec une montre que vous connaissez aussi sûrement. Déjà du coup. Elle se présente comme ceci. Donc à la base pour vous expliquer un peu ma vie. Je voulais la montre de la marque Cluse. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je ne l'écris pas ici. Cluse C-L-U-S-E. Et en fait elle n'était plus disponible sur le site. Enfin celle que je voulais du moins. Et du coup j'avais abandonné. Et quand j'ai fait mon shopping sur Azos. J'ai vu celle-ci. Et c'est exactement la même. Le bracelet est exactement pareil. La seule différence qu'il y a. C'est que le cadran sur la Azos est un peu plus petit. Et en fait les détails. Vous savez les traits là des heures. Sur la Cluse est en relief et pas là. C'est juste les différences que j'ai trouvées. Sinon c'est exact. Enfin c'est pratiquement la même. Et j'ai été ravie de trouver celle-ci. Du coup pour beaucoup moins cher. Parce que celle-ci m'a coûté 30 et quelques. Et la Cluse était à 90 ou 80. Je ne sais plus trop. Mais voilà. Enfin vraiment pour pratiquement le même modèle. J'étais ravie. Donc voilà. J'en ai terminé avec mon haul. Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure. J'ai le sentiment d'oublier quelque chose. Mais impossible de savoir quoi. Donc peut-être pas. Peut-être que si. Mais bon. Au pire c'est pas grave. Vu que je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'espère que vous en avez pas marre. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Que ça vous aura peut-être donné des idées de tenues. De déco. Je ne sais quoi d'autre. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant je vous fais d'énormes bisous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501